Les filles et fils de Gardome, Kongonu et Davidi, ont célébré la 11e édition de Diguezan ce 15 août 2024 à l'école primaire publique de Gardome. Un événement marqué par la célébration des traditions ancestrales et l'affirmation des liens communautaires. Le président de Diguezan a rappelé les principaux objectifs de cette fête. Le village qui nous a vu d'être la terre natale doit être entretenu par nous et pour les générations futures. C'est ça l'engagement et c'est ce à quoi nous travaillons. Le besoin est là aujourd'hui de revenir et de travailler ensemble, quelles que soient nos approches, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer. On doit trouver un temps pour travailler ensemble. C'est un objectif, s'il plaît à Dieu, ce sera atteint. Les festivités ont commencé par un moment de recueillement à l'église où les participants ont prié pour la paix et la prospérité de la communauté. Par la suite, ils se sont rendus à Akbonou autour du Tamtam Hougan où ils ont dansé et invoqué les bénédictions des ancêtres pour protéger et guider les membres de la communauté. Vous savez, chaque village a toujours un lieu sacré. Pour tout événement, il faut passer par là. Et chez nous, on parle toujours de Hougan, que nous faisons à la place publique sacrée. C'est cette cérémonie que nous avons eu à faire au début de l'événement, après l'église. Nous avons un village, nous avons une histoire et notre culture, c'est ça qui nous suit. Il faut que chacun de nous, par nos amitiés et autres, nous fassions la promotion de la culture de notre milieu. Les Tamtam ont des significations. Le aklimat qu'à un jour, ça appelle le nom des collectivités, la bravoure de nos ancêtres et chacun se retrouve dedans. À travers les cadences, ou bien les pas, on reconnaît ton origine. Le lancement officiel de la fête a ensuite été proclamé, donnant lieu à des réjouissances populaires où les chants, les danses et la convivialité ont pris le déçu. Les autorités locales ainsi que les nombreux invités présents ont partagé les impressions sur cet événement maquant, saluant l'importance de telles initiatives pour la transmission des valeurs culturelles aux générations futures. La fête du Gézard étant à son 11e anniversaire, nous sommes en train d'arriver à une étape de maturité des personnalités et des habitants de cette localité. Je suis très heureux de les voir à l'œuvre. Et c'est des frères qui ne se découragent pas. Parce que de temps en temps, ils nous appellent. S'ils constatent des failles, ils nous appellent. Ils travaillent de commun en corps avec nous. Donc moi, je ne peux que souhaiter jouer à nos frères. La fête elle-même porte son nom de bonheur, de joie, d'iduisant. Je leur souhaite seulement de continuer dans la même lancée, de fraterniser parce que le développement d'une localité ne peut se faire pas une seule personne. C'est ensemble qu'on peut bâtir. Et c'est ce que je les vois en train de faire. Et c'est ça que je salue et les encourage à continuer dans cette même voie. On prend cette fête-là comme pour ouvrir la dernière année de notre mandat. Et on l'ouvre sur le plan de l'éducation. L'éducation formelle de l'enseignement. L'éducation comme enseignement apprentissage. Donc l'enseignement fonctionnel. Et l'éducation à la maison. Toute l'éducation qui forme tout l'homme. Quand je passe un peu au pays fin, les discours du président, les discours de Renouard Gayonchal et les autres discours, je suis rassuré. Je suis rassuré qu'il y a un élan de réconciliation. Rappelons que l'artiste Nobeka fait danser le public la veille. – Sous-titrage Société Radio-Canada –